Hello, bonjour les Verseaux, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive pour ce mois d'août, qui sera une lecture intuitive différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Je vais aller à l'essentiel. Pourquoi ? Parce que je suis en vacances, et puis le lieu où je suis, il y a des travaux tout autour de moi. Donc vous allez entendre parfois des petits coups de marteau. Donc je vais essayer de faire une lecture rapide, mais concise, avec toutes les informations utiles pour le mois d'août. Je vous rappelle, les Verseaux, que si vous désirez une lecture intuitive plus détaillée, plus complète, vous pouvez me contacter en allant sur mon site internet. Il y a une jolie promo jusqu'à la fin du mois d'août. Donc si ça vous intéresse d'avoir une lecture intuitive à petit prix, vous pouvez me contacter. Voilà, on a la carte de l'achèvement et la carte de la maturité. C'est très bien pour les Verseaux. Alors, comme vous me connaissez, on a bien vu depuis deux ans, trois ans, le Verseaux est dans une phase de transformation. Et ça se répète, là maintenant nous sommes dans une phase d'achèvement, c'est-à-dire que cette phase de transformation se termine. C'est-à-dire que l'achèvement, on a la dernière pièce du puzzle. On sait exactement où l'on va. Vous savez exactement les points à travailler, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos qualités. Beaucoup plus de maturité, plus de responsabilité. Maintenant je sais dire non. Maintenant je vais m'imposer. Maintenant je vais vivre pour moi. Maintenant je comprends la différence entre égoïste et penser à soi. Je comprends la définition du sacrifice. J'arrête de me sacrifier pour les autres et je pense à moi. Donc on a une belle maturité. Et qu'est-ce qui se passe maintenant pour les Verseaux ? Ça se passe bien parce qu'enfin, on a sorti la carte de la maturité, mais voilà, je sais exactement où je vais, avec qui j'avance. Et on va regarder ici avec ce tirage. Donc l'achèvement par rapport à quoi ? On va regarder avec l'oracle des miroirs. On va regarder comment ça se passe ici pour les Verseaux. Je vais battre un peu les cartes pour voir si on a quelques cartes qui sautent. Pour les Verseaux, vous êtes en train de regarder quoi ? Vous êtes plus calme, plus serein. J'ai même envie de dire plus confiant. Vous êtes sûr de vous en ce mois d'août. Vous allez prendre des décisions pour moi et de bonnes décisions. C'est parti, on va regarder. Chiffre numéro 10, 10 et 10, 20, 21. Chiffre numéro 3. Ok, donc vous voyez beaucoup plus clair maintenant par rapport à vos projets. Alors soit vous avez des projets de vie commune, soit des projets dites professionnels. En tout cas, c'est peut-être pas pour tout de suite, d'accord ? On attend encore un peu, mais on y voit déjà beaucoup plus clair. C'est-à-dire que ce projet, il ne faudra pas se voiler la face, d'accord ? C'est un projet dont vous avez beaucoup de compétences, de qualités. On a besoin maintenant de poser les premières briques. Ce projet, en fait, c'est comme si vous aviez commis quelques petites erreurs dans le passé. Et que ces erreurs que vous aviez commises dans le passé sont des victoires pour vous aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, je vais peut-être avancer avec cet homme. J'ai déjà eu plusieurs expériences avec des hommes, donc maintenant je sais exactement comment faire. J'ai eu une relation avec une femme, c'était voilà, je sais exactement comment faire. J'ai raté un projet dernièrement parce que j'allais trop vite, ou parce que je m'étais voilé la face, ou parce que je procrastinais, ou parce que... Peu importe, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, vous, vous le savez, le plus important, c'est que vous, vous savez très bien, vous le savez, que ce nouveau projet, il va aboutir. On a la carte victoire, d'accord ? Donc, soyez attentifs, analysez, ne soyez pas trop. J'aime pas dire ça au verso, mais j'ai envie de vous dire, ne soyez pas trop rêveurs. Ça vous parle ? Ouais, c'est un peu contradictoire. Mais ne rêvez pas trop, allez-y plus dans le concret. Allez dans le concret, allez dans la matière. On pioche maintenant, vous voyez, cette pomme, elle tombe, on est dans le concret maintenant. Allez dans le concret. Je trouve que vous avez eu beaucoup de temps pour rêvasser, pour penser au projet, pour lui dire, ok, mais je vais faire comme ça, je vais le peaufiner, je vais faire ci, comme ça. Non, là maintenant, on y va. Vous avez certainement commis des erreurs dans le passé, où cette fois-ci, on a la victoire, ça va aboutir. Ok ? Là, on est complètement en accord, donc tout est équilibré, en fait. Alors, si vous travaillez dans un milieu juridique, où il y a des contrats, de la négociation, on vous voit signer un contrat, si ce n'est pas ce mois-ci, ça me semble fermé, j'ai quelque chose ici de... Je n'ai pas un contrat signé au mois d'août, d'accord ? C'est-à-dire que c'est en gestation, c'est en projet, et j'ai envie de dire, un peu plus tard, plutôt vers septembre, allez, d'ici cet automne, comme si vous alliez signer le gros contrat. Donc, soit vous décidez de faire des études de droit, greffier, greffière, juge, peu importe, dans un milieu juridique, il y a une affaire, en tout cas juridique, qui est là, qui arrive à son stade de maturité. Oui, on est en année 8, oui, on est dans une année de justice, mais qui dit justice, dit aussi injustice, ça fait partie. Donc, oui, parce qu'au tribunal, c'est soit je gagne, soit je perds, c'est voilà, il y a une injustice ici, où il y a une justice. Je vais juste développer un peu plus, mais vous gagnez. Ok, ok, évolution, et puis vous êtes vraiment des bâtons, waouh ! Alors les versos, bravo, bravo pour cette année, bravo pour tout ce que vous avez accompli, j'ai envie de dire, depuis janvier 2024, parce que ce que je ressens ici, ce n'est pas quelque chose qui va arriver comme ça au mois d'août. Non, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place depuis un moment, d'accord ? Donc, on a un coup de chance sur le sentimental, d'accord ? Donc, pour les versos, on a eu des déceptions sentimentales dans le passé. On parle du passé, d'accord ? Vous avez eu, mes amis versos, j'ai envie de taper sur la table, pardon. Vous avez eu, les versos, des déceptions sentimentales dans le passé. De ces déceptions sentimentales que vous avez eues dans le passé, ça suffit maintenant. Il y a une phase de maturité, il y a, si vous voulez, maintenant des décisions à prendre, et maintenant, on a la chance qui revient ici chez vous sur le plan sentimental. Attention, la carte chance, elle est coquine, cette carte, parce que, parce que, là, j'ai des coups de, voilà, ils vont commencer à faire les travaux. Voilà, ça se construit. Ah ben, on peut, voilà, ça se construit. On va mettre des briques, étape par étape, petit à petit. Ce n'est pas facile, il faut prendre les choses en main. Enfin, ici, cette relation sentimentale, elle va avancer à petits pas, ok ? On va la construire étape par étape. Ça pourrait faire du bruit, parfois, comme cette tronçonneuse que j'entends ici, qui m'agace. Mais, ça peut faire du bruit. On pourrait avoir des petits moments où ça ne sera peut-être pas agréable. Peu importe, vous prenez cette relation sentimentale en main. Donc, pour moi, j'ai des versos. Je vais juste mettre pause sur la vidéo. Juste un petit instant, je vous prie. Voilà, je reprends. Donc, ici, au niveau sentimental, c'est vous qui allez donner une chance ici, dans cette relation, d'accord ? C'est vous, ce n'est pas votre partenaire. Et ça va évoluer en fonction de vos conditions. Par contre, on a la carte étrangère. La carte étrangère, ce sont les échanges et le partage avec les gens qui vous entourent. Principalement avec votre partenaire. Je pense que des expériences que vous avez eues, peut-être... Voilà, les expériences que vous avez eues avec les anciens partenaires vous ont apporté cette maturité. Donc, là, maintenant, il y a des conditions, il y a des règles, il y a des compromis. Le verso est beaucoup plus stable. Le verso est équilibré. Dans le mot équilibre, nous avons le mot libre, qui est important pour les versos. Équilibre, liberté, c'est-à-dire nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, mais j'ai aussi besoin de mes moments à moi, ok ? Donc, 10 sur 10, ici, sur le plan sentimental. Sur le plan relationnel aussi, les versos vont, voilà, c'est comme ça, imposer leurs règles, des lois, des conditions. Au niveau des échanges, vont être peut-être un peu plus... Alors, je n'aime pas ce mot-là, hein ? Ils vont être un peu plus matures ou plus fermes, peut-être, dans leurs échanges avec certaines personnes. Donc, sur le plan professionnel, on a une belle évolution. Allez, c'est parti. Si on va prendre encore quelques cartes ici, ce n'est pas grave pour le bruit, je reste concentrée. Compromis avec votre enfant, j'ai envie de parler avec votre enfant intérieur. Voilà, il faut poser un peu des règles. Alors, sur le plan sentimental, on me dit de vous dire, sur le plan sentimental, de poser des règles. Alors, quand je dis poser des règles, c'est pas... on n'est pas au tribunal. Quand je dis poser des règles, c'est-à-dire des conditions. On est ensemble. Pour le moment, j'ai envie que ça se construise. Petit à petit, je n'ai pas envie forcément d'aller trop vite. Je n'ai pas envie qu'on se voit tous les jours. J'ai envie qu'on se voit peut-être... Voilà, là, c'est plus pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple. Avant, je tolèrerais pas mal de choses, mon amour. Aujourd'hui, voilà, j'ai changé, j'évolue, j'ai transformé, j'ai changé. Et maintenant, voilà, j'ai envie d'imposer des règles afin que notre relation puisse être plus stable, plus équilibrée, d'accord ? On a envie de parler de votre enfant intérieur. J'ai l'impression que votre enfant intérieur, lui, il vous dit « Oui, c'est ok, vas-y, continue. » Donc, on a envie que vous soyez un petit peu plus expiègle, d'accord ? Plus dans la joie, plus dans le partage, ok ? On vous a senti peut-être un temps un peu froid, un peu distant, les versos. Et puis là, maintenant, vous vous ouvrez un peu plus. Super. Alors, on va parler d'un voyage. Vous allez partir en vacances, ou vous partez en déplacement, en tout cas, soit seul ou avec votre partenaire. Des vacances qui vont très, très bien se dérouler, des retrouvailles avec la famille. Belle communication. On vous invite maintenant à exprimer, à exprimer de mieux en mieux vos besoins. Voilà, les versos, je vais m'arrêter là parce que le bruit derrière m'empêche de continuer. Je constate que votre tirage, il est juste parfait, d'accord ? Ne doutez pas. Ne doutez pas, les versos, sur cette relation, ok ? On est sur le bon chemin avec votre partenaire. Ça se passe très bien. Les choses vont bouger, ok ? Les choses bougent, bougent pour vous. Cette évolution, cet accord, ce bruit. Ici, cette évolution, cet accord, cet avancement que vous avez avec un partenaire, tout dépendra du pardon ici. Alors, je vous pose une question, les versos. Vous avez besoin de pardonner une action, de pardonner une personne ou de pardonner une situation. Ici, j'ai le pardon. C'est ce pardon, mes amis versos, qui vous fait avancer ici vers un accord, un accord soit professionnel ou un accord, dite ici, sentimental. Est-ce que c'est vous qui allez apporter un pardon ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient et qui s'excuse ? Une personne du passé ? Comme si les guides ont envie de vous dire, arrête, arrête de rester bloqué sur cette situation difficile du passé. Oublie ça maintenant. Avance, vis ta vie. Voilà, vis ta vie, oublie ça. Parce que si tu viens dans cette relation ici, avec de l'amertume, avec des échecs, avec des problèmes, on n'arrivera pas à goûter, à vivre cette belle relation sentimentale ou ce projet professionnel que vous avez. D'accord ? Voilà les versos. Je vais m'arrêter ici pour vous. Je vais encore prendre quelques cartes. Je suis désolée pour le bruit de fond. Ce n'est pas un bruit très agréable. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, donc habituellement, ce n'est pas comme ça. Je fais des lectures avec un calme total autour de moi. J'ai une carte qui a sauté ici pour la team des versos. Digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Les versos, études ou formations, il est temps de se mettre au travail. Donc ici, on a des projets professionnels très intéressants pour vous. Des contrats ici qui vont se signer. Soit au mois d'août ou bien au mois de septembre. Je dirais plutôt d'ici cet automne pour moi. On continue. Sept de Raphaël, l'archange de la guérison. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez. Puis agissez. Besoin de se purifier. Ok. Alors, je vais parler un petit peu de purification. Parce que dans la vie, c'est bien beau de dire pardonner et puis on passe à autre chose. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le pardon, c'est un système de processus qui prend beaucoup de temps. Et d'où la raison pour laquelle l'archange Raphaël propose une purification. C'est-à-dire de purifier. Commençons par votre logement. De purifier votre logement. De purifier où vous habitez. De purifier votre corps. Comment est-ce que vous vous alimentez. Comment, voilà, de diminuer la cigarette, l'alcool, trop d'addiction. De prendre soin de votre santé. D'accord. De purifier votre énergie. D'aller voir peut-être un énergéticien. On a plusieurs couleurs ici. D'aller voir un énergéticien. Pour voir éventuellement est-ce que vous avez des chakras qui sont bloqués. Le violet ici me parle de spiritualité. Il me parle peut-être de religion. Est-ce que vous priez ? Peut-être la prière pourra vous aider dans ce processus. Sinon, on me parle de purification. De purifier votre appartement avec de la sauge. De prendre des bains de grosse salle. De purifier votre âme. De prier. Et enfin, dernière purification. J'ai envie de parler d'une méthode. D'une méthode que vous pouvez voir sur internet. C'est Jean-Luc Baudon, je crois, sa méthode à lui. Qui est du congélateur. C'est-à-dire que si vous avez un conflit avec une personne. Vous pouvez mettre sur un petit papier. Vous écrivez. Je vous invite à aller regarder sa vidéo sur Youtube. La méthode. Vous tapez méthode du congélateur. C'est très simple. Vous écrivez sur un petit bout de papier le nom de la personne ou de l'entreprise. Vous mettez une intention positive. Par exemple, vous avez un problème avec votre chef ou avec la direction. Donc, je désire. Vous mettez une intention positive. Je désire que cette situation avec mon entreprise s'améliore dans les plus brefs délais. Et vous mettez le papier dans un petit bocal avec un peu d'eau. Et vous fermez. Ça pourrait être un Tupperware. Et vous fermez ce bocal. Donc, vous pliez le papier. Vous le mettez dans le bocal. Vous fermez le bocal. Et vous mettez ça au congélateur. Voilà. Ça va congeler la situation. Ça va congeler. Ça va apaiser. Ça va refroidir ici les tensions. C'est une méthode qui fonctionne très bien. Je vous invite à aller regarder la vidéo de cette méthode. Et pourquoi pas de l'explorer. Et de la tester sur une période de 21 jours. Ou sur une période de 3 mois. Voilà. Mon conseil. Voilà les versos. Je suis super fière de vous. Je vois l'avancement. Je vois comment ça avance. Faites-vous confiance. On a eu ici des très 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 belles cartes. J'espère que ça a été pour vous cette vidéo. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss ! C'est parti.